Salut à vous et bienvenue dans cette relecture de vieux slides sur les bornes d'arcade dans la VR Cette personne que vous voyez ici, c'est Palmer Lucky, il avait inventé le Oculus CV1 à l'époque Et l'Oculus CV1, ça permettait de faire des applications complètement tarées Par exemple, le fait de rejouer à toutes les bornes d'arcade de d'antan en VR Donc si vous voulez tester de la VR, il y a tout ça Mais ça mène à un sujet en fait, c'est le bornes d'arcade Pourquoi on faisait des bornes d'arcade à l'époque ? Parce que les jeux étaient trop chers, les ordinateurs étaient trop chers Les gens n'avaient pas de manettes chez eux, donc du coup il fallait acheter des manettes Donc on leur fournissait des manettes Donc en gros, on rendait accessible quelque chose d'unique dans un lieu unique Et c'était des bons moments à passer, des choses comme ça Et donc du coup, pour la VR, se pose la question en fait Parce que nous avons un casque qui est hors de prix, du matériel qui est unique Du matériel qui est trop cher, des jeux qui sont trop chers Et donc du coup, l'arcade a sa place Il y a eu un renouveau des bornes d'arcade en version VR A l'époque et toujours pour le moment Et donc le sujet c'était de parler un peu de ça Vous voyez ici, des tapis comme ça, vous n'en avez pas chez vous Mais vous pouvez aller dans un centre d'arcade pour tester ce que c'est de marcher en VR Il y a énormément de centres d'arcade chinois qui vont utiliser ce genre de device Où simplement on va personnaliser un petit peu de lumière, un petit peu de moteur, un petit peu de capteur On va lier un casque et on va permettre de vivre une expérience unique Telle que, par exemple, jouer à Tron sur un casque en VR Il y a aussi ces centres d'arcade qui, eux, vont essayer de vous traquer dans une pièce commune Par exemple, ici, ça va être le fait de jouer à un jeu de tir Par exemple, pour de l'entraînement policier, militaire ou juste pour le fun Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver un moyen de capter votre casque Par exemple, ici, c'est des boules de lumière qui vont permettre, via des caméras qui sont tout autour De traquer où vous êtes, via la dimension de la boule ici et via la couleur Il y a d'autres systèmes qui utilisent des boules effraires rouges Avec un peu de chaleur pour pouvoir les voir de loin Il y a différents systèmes, différentes solutions qui vont vous permettre de traquer tout ça Et ça va demander, du coup, énormément d'investissement, énormément de structure Une pièce que vous ne pourrez pas bouger ou très peu bouger Et donc, du coup, c'est vraiment un marché unique qui est séparé Par exemple, ici, c'est l'entreprise Zero Latency qui faisait ça à l'époque Vous avez des centres d'arcade plus classiques Où, en fait, là, l'idée, c'est de dire Les gens n'ont pas les moyens du tout d'acheter 3000€ de PC Plus 1000€ de casque Plus mettre tout en place Plus apprendre comment ça marche Il y a tout un marché de la VR et des centres d'arcade Qui sont simplement des box où on va pouvoir tester la VR Séparément des autres, sans frapper En ayant un support technique Dès qu'il y a un problème, des choses comme ça C'est très, très pratique Il y a beaucoup de centres comme ça Qui coûtent 20, 30, 40, 50 euros pour quelques heures C'est très cher Mais la raison pour laquelle c'est très cher C'est parce que le matériel est cher Et en fait, les gens ont tendance à lâcher les manettes Lâcher les casques À frapper dans les murs Frapper les manettes Casser les choses Donc, en fait, en plus du coût initial de votre appareil Vous avez aussi le coût de la casse C'est pas un petit coût Donc, du coup, ces centres d'arcade-là fonctionnent Mais ils ne fonctionnent pas non plus énormément C'est pas si facile à faire tenir C'est ça que je veux dire Par contre, quand vous êtes un développeur de jeux vidéo Il faut prendre ce domaine-là en compte Simplement parce que les licences ne sont pas les mêmes Par exemple, un centre d'arcade qui décide de faire un jeu VR Et de le faire tourner ici Brise votre licence Parce que quand vous vendez un jeu sur un magasin Vous louez le jeu à un utilisateur selon une condition Mais quand vous vendez un jeu à un store comme ceci À une borne d'arcade À ce moment-là, ça va marcher C'est un store différent Qui va soit compter par installation Par minute, par utilisateur Donc, c'est toutes des licences complètement différentes Donc, si quelqu'un utilise votre jeu dans un centre d'arcade Sans vous le demander Basiquement, ça va être le début d'un procès Donc, vous voulez d'abord le contacter à l'amiable Et s'il ne répond pas Vous pouvez faire un procès Maintenant, l'idée que je veux dire par là Ce n'est pas attaquer les gens C'est bien que votre jeu soit joué Mais prenez le temps de mettre une licence Sorte d'arcade disponible pour votre jeu Et d'aller voir des magasins de vente de licences Sorte d'arcade Il y a les centres d'arcade multijoueurs On va jouer ensemble Et où on va essayer de traquer les objets Dans une pièce un peu plus grande On va faire du room scale C'est-à-dire le fait de se déplacer dans des pièces Ce qui est très pratique Mais du coup, vous avez moins d'utilisateurs Donc là, par exemple Il y avait de l'Iscope à l'époque Qui faisait des sessions Comme ça Avec des gens qui venaient jouer ensemble Qui se mettaient en famille Il y avait un divan Il y avait un projecteur Ici, sur le côté Et vous pouvez jouer en famille Et tester un peu ce que c'est En regardant ce que les autres font Alors que ce sont si bien que ce soit en famille C'est plus On joue tout seul Et il y a les gens qui regardent Il y a les centres d'arcade On va vous mettre évidemment Du matos un peu plus bizarre Un genre des joysticks Et des trucs comme ça Comme Vigo avait fait à l'époque À Liège Il y a des centres d'arcade Où c'est juste On vous met des sièges Ça, ça arrive plus dans des cinémas Ou dans des centres commerciaux Parce que ça demande à l'utilisateur De juste s'asseoir Vous avez un gars qui surveille Évidemment que tout se passe bien De loin Il y a peu de casse Il y a de la casse Mais il y a moins de casse C'est beaucoup plus Pour des centres commerciaux Ou pour des gens Dans des cinémas Ou dans des gros centres Avec plein 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 d'expérimentations Vous avez évidemment Les centres d'arcade Comme ceci Ici c'est Plank Donc l'idée c'est On vous met sur une planche On vous demande de sauter dans le vide Et c'est juste pour sentir Le fait de sauter dans le vide C'est une application Qui a été dupliquée 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 Donc ici c'est pas le vrai jeu Mais l'idée ici C'est qu'il y a simplement Des centres démonstratifs Vous allez juste tester À un moment donné À un événement donné Faux casques Par exemple Ce jeu là C'est un jeu Qui permettait de vendre Un jeu qui n'était pas VR Dans mes souvenirs Mais où une expérience VR Avait été faite Pour pouvoir vendre le jeu Et pour pouvoir faire de la publicité Donc ici on va utiliser La VR non pas pour de la VR Mais pour faire du marketing A savoir qu'une fois Il y avait un client Qui avait testé un jeu VR Il disait Ah le jeu c'est de la merde Mais le fait que les gens Ont testé le casque Pour la première fois de leur vie Sur mon stand Fait qu'ils vont retenir le logo Parce que quand vous testez Pour la première fois de votre vie Un casque Ou la VR Vos souvenirs vont être Bloqués dedans Donc vous n'allez pas oublier L'endroit où vous avez fait Et pour eux C'était déjà plus important Que d'avoir un bon jeu Un jeu de merde Au bon endroit au bon moment Pour eux leur suffisait Bon je ne suis pas fan De cette philosophie là Mais c'est pour vous parler Un peu de cette philosophie Des expériences VR uniques Dans des événements Il y a des expériences VR De ce type là Où on va faire du skateboard On va faire Ça c'est vraiment Dans des événements Genre des gros événements Où il y a des gens Dans tous les sens Et où on amène une machine Qu'on va pouvoir surveiller Réparer Et des choses comme ça Je n'en connais pas énormément En même temps Je ne fais pas beaucoup de voyages Mais c'est plus On va faire du promotionnel Typiquement ceci En Chine Je sais qu'ils ont des gros centres Avec plein 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 D'appareils comme ça Un peu comme à Disneyland De la VR Ici en Europe On n'en a pas En Europe on a plus Des petits centres Ou des petits trucs Avec 2-3 trucs Mais en Chine Je sais qu'ils ont des trucs Avec des appareils Dans tous les sens Dont ce genre d'appareil Vous faites gaffe Que quand vous faites un jeu Pour ce genre d'appareil Il faut avoir un mécanicien En plus de votre équipe Parce que les moteurs vont casser Parce qu'on va vouloir bouger ça Donc il y a des moteurs dedans Il y a de l'électricité Il y a des mécanismes Il y a tout un autre truc A prendre en compte Ici ça n'a pas l'air Mais généralement Il y a des pistons là en bas Et donc voilà Il y a la VR classique Évidemment Avec les bornes d'arcade Type Playstation C'est ça que je veux dire On est lié à la Playstation On est bloqué Ça c'est le genre de trucs Qui me font très marrer C'est le genre d'expérimentation Genre où on va vous faire Un truc un peu bizarre Où il va falloir Par exemple voler Typiquement nous On avait fait une expérimentation Dans un cercueil Où on vous mettait Un casque de réalité virtuelle Et puis on vous enfermait Dans un cercueil Pour ressentir ce que c'est D'être dans un cercueil Vous étiez bloqué Vous avez le cercueil Tout autour de vous Et vous voyez comme Dans un cercueil C'était très marrant Cette expérimentation là Moi qui suis claustrophobe C'était vraiment pas agréable Mais c'était marrant de tester Et ici c'est un truc Qui vous permet de voler Comme un oiseau Donc vous avez un gros ventilateur Qui vous pousse au lieu du vent C'est juste trop cool Mais encore une fois C'est ce genre de truc C'est pour un musée Pour un centre Pour quelque chose Où on va déposer le truc Et on va plus le bouger Pardonnez-moi Ça c'est l'expérience classique Que vous allez voir Dans les événements C'est le parachute On vous lance en parachute On vous lâche un tout petit peu Avec les mousquetons ici Et vous allez pouvoir voler Et vous sentir en parachute Bon C'est fun Il faut voir à quel point c'est fun Mais j'en ai jamais réellement testé Parce qu'il y a toujours Une file de fou devant Et c'est assez fun Il y a des centres d'arcades Comme Zero Latency Où eux ce qu'ils faisaient C'est carrément Ils font l'entièreté du bâtiment Donc en gros Vous avez les murs Vous avez des pompes à vapeur Vous avez des portes qui s'ouvrent Vous avez des chemins à suivre On va vous traquer Et on va vous permettre De voir notre monde Et de jouer en multijoueur Donc le casque est spécialisé Les guns sont spécialisés La pièce est spécialisée En gros c'est vraiment une expérience Quand vous bougez qu'à un seul endroit Sur la terre Basiquement c'est là-bas C'est là C'est disponible C'est pratique Mais du coup C'est tout un taf C'est tout un job Basiquement de faire ça Évidemment il y a par exemple Des centres comme Terra Game Où ils font ça ici en Belgique Où basiquement ils vont vous permettre De vivre la vie d'un magicien Ou de tirer Ou de simplement Faire des expériences Ou par exemple ici Ça c'est une veste à vibration Qui va vibrer sur votre corps Pour vous donner des sentiments de vibration Quand vous faites toucher Vous avez des gants Donc ce genre de centres d'arcade C'est vraiment Venez tester Et la VR Et un petit peu plus que la VR Que ce que vous avez chez vous C'est assez unique C'est assez cool Vous venez avec des potes Et c'est très 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 sympa A l'époque il y avait Vigo Qui faisait beaucoup Des applications Pour des centres d'arcade Par exemple Ils avaient fait pour le Space Center Je ne sais plus si c'était le Space Center Où ils avaient un truc Où tu pouvais marcher sur la lune Et il y avait un gros ressort Il y avait ça qu'ils avaient fait Durant la VR Game James A Bruxelles Où ils avaient fait un gros vaisseau Où ils tiraient avec du matériel Donc c'est vraiment un sujet Extrêmement passionnant La VR pour les centres d'arcade Qui est vraiment spécifique Ça va marcher un peu unique Où vous n'avez pas besoin De beaucoup d'utilisateurs Mais vous avez quand même besoin D'un espace de matériel D'un budget de départ Mais vous n'avez pas besoin D'un magasin Vous n'avez pas le problème De devoir vendre un truc Publié, certifié Jouable par des milliards de joueurs Non, c'est juste Vous faites une expérience Qui peut avoir des bugs Qui peut être moche Mais qui va être unique en son genre Et jouable qu'à un moment Un instant Un endroit Mais avec des outils Qui ne sont pas de chez vous Que vous n'avez pas chez vous Et donc voilà C'était une relecture Des slides sur les centres d'arcade Et ce que vous pouvez faire Avec la VR Que le code soit avec vous Passez une bonne journée A la prochaine